Du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, section Amérique du Caraïbes, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du ACBE, section Amérique du Caraïbes, Mesdames et Messieurs les membres de l'association, les membres du bureau de l'association des Béninois d'Illinois, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Je voudrais d'entendre à mon intervention, adresser mes chaleureuses félicitations au bureau du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, section Amérique du Caraïbes, Pour avoir gagné le pari d'organiser et de tenir ici à Chicago la présente édition de la journée des Béninois de l'extérieur, C'est le lieu d'exprimer du fond du cœur combien je suis sensible à l'accueil chaleureux et à la sollicitude impressionnante dont je suis l'objet depuis mon arrivée ici à Chicago. De la part des responsables du bureau de l'association des Béninois d'Illinois et des leaders de la communauté béninoise de Chicago, Permettez-moi de relever ici et de saluer le dynamisme remarquable de la communauté des Béninois d'Illinois, et de Chicago, dont j'ai la ferme conviction qu'elle recèle le potentiel nécessaire pour jouer un rôle capital et un rôle pionnier dans le développement de notre pays. Je voudrais également retracer le processus, saisir la présente occasion pour retracer le processus d'installation du Consulat Général du Bénin aux États-Unis. Le Consulat Général a été créé par un Conseil d'un ministre en février 2015. Et le Consulat Général a été nommé un mois plus tard, en mars 2015, le 15 mars 2015. En juillet 2015, le chef de l'État a bien voulu procéder à la signature et à la remise entre mes mains de ma commission consulaire qui m'ont permis de me présenter aux autorités américaines afin d'engager les démarches susceptibles à l'ouverture du Consulat Général. Ces démarches ont été entreprises et il a plu aux autorités américaines d'autoriser l'ouverture du Consulat, qui est provisoirement installé dans les mêmes locaux que la mission permanente du Bénin à New York, et de reconnaître la juridiction du Consulat qui s'étend sur l'ensemble des États-Unis d'Amérique, à l'exception de ceux relevant de la zone métropolitaine telles que Washington-Nissi, le Maryland et Virginia, qui eux relèvent de la juridiction de l'ambassade pour les affaires consulaires. En octobre, le 13 octobre 2015, le gouvernement des États-Unis a reconnu le Consul Général qui est directement rentré en fonction. Donc, les fonctions du Consul Général ont démarré véritablement en octobre 2015. Et depuis ce temps, nous avons essayé de créer un site pour le Consulat Général, de créer des contacts téléphoniques, un fax pour le Consulat Général, d'établir un service en ligne qui approuvait son efficacité, et ce, grâce à la collaboration de certaines personnes, des membres de la communauté, grâce à leurs compétences, nous avons pu installer tous les services consulaires qui fonctionnent aujourd'hui normalement. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer la collaboration très franche, très honnête et très efficace de M. Vital Panou, qui a installé le site du Consulat Général et qui a mis en place le système de délivrance des visas. J'ai tenu à souligner cet aspect pour montrer que nous avons du potentiel au sein de la communauté et que nous pouvons compter sur la communauté pour aller davantage de l'avant. actuellement, nous sommes en train de travailler sur les tests visant à la reconnaissance des associations. Et ça, depuis ma prise de fonction, je me suis rendu compte qu'aucune association n'est officiellement reconnue. et en cette matière, il y a un vide. Ce vide mérite d'être comblé parce qu'en comblant ce vide, nous allons pouvoir aller à la reconnaissance de nos associations et en reconnaissant nos associations, nous pouvons arriver à inventorier les compétences dont nous disposons dans chaque état des États-Unis relevant de la juridiction du Consulat Général. Donc, c'est un travail important qui nous incombe. Je voudrais m'arrêter ici pour souligner qu'en matière de reconnaissance, le Consulat Général n'a pas besoin de reconnaître le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, Cession Amérique et Caraïbes, en raison de son statut particulier. En fait, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur est une association qui est déjà créée et reconnue par les autorités nationales depuis le Bénin. En plus, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur a été élevé par degrès au rang d'institution d'utilité publique. Le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, Cession Amérique et Caraïbes, a donné la preuve de sa reconnaissance par les autorités américaines. À partir de ce moment, en tant que Consulat Général, nous n'avons qu'à prendre acte de l'existence du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Et c'est d'ailleurs la raison de notre présence ici. Parce que cela s'impose du droit. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité à accepter de parrainer la présente cérémonie. Nous n'avons pas hésité à accepter d'assurer le parrainage de la présente édition de la JBE. Et mieux, le Consulat Général est en discussion très avancée avec le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur pour évoluer vers la conclusion d'un protocole d'accord tripartite à CBE, gouvernement du Bénin et l'ONG américaine pour la fourniture au Bénin pour l'équipement des hôpitaux et centres de santé du Bénin de matériel et de consommables médicaux à hauteur de 2 milliards de francs CFA par an. Sous-titrage Société Radio. Et d'abord, c'est la politique du pouvoir. En l'ambiance du pouvoir, en l'ambiance du pouvoir, et en l'ambiance du pouvoir, une nation prétentique, nous, qui nous permet de dire, qui m'assure le pouvoir, et qui nous permet de dire, le pouvoir de l'éducation du pouvoir, et qui nous permet de dire, merci. Donc, je disais, d'un montant de 2 milliards, de francs CFA, par an, et sur une durée de 5 ans. Donc, le montant total de cet appui tripartite pour équiper les hôpitaux et les centres de santé du Bénin, pour compter de l'exercice 2016, le montant total sur la durée de 5 ans s'élève à 10 milliards de francs CFA. Je voudrais souligner que, malgré son jeune âge, le consulat général, à lui seul, a déjà réalisé des exportations de conteneurs d'équipements et de consommables médicaux au Bénin pour un montant de 1 milliard 200 millions de francs CFA. Donc, cet appui de ACBE contribuera à augmenter cet apport pour améliorer notre système de santé au Bénin et pour permettre l'accès des populations aux services de santé. Donc, c'est capital. J'ai voulu relever cela pour montrer que par cet engagement, le HCBE et les Béninois de l'extérieur sont entrés dans l'histoire. Aussitôt que l'accord sera signé et que les premiers décaissements seront effectués par le ACBE, cela permettra d'accroître l'influence des Béninois de l'extérieur à l'intérieur du Bénin. Et ce sera une première. Et ce sera une première. La communauté américaine deviendra le pionnier du développement dans notre pays. En marge de ce projet qui est déjà presque bouclé à 95% bouclé, nous sommes en train de travailler au Consulat Général sur un projet à impact social, aussi bien au Bénin qu'ici, un projet qui contribuera au développement économique, en même temps qu'il créera des emplois aussi bien pour les Béninois de l'intérieur que les Béninois des États-Unis d'Amérique. vous comprenez donc pourquoi nous disons que l'élaboration des tests en vue de la reconnaissance des associations est un travail capital parce que sans ce travail nous ne pouvons pas avoir avec certitude qui peut faire quoi, qui peut s'engager dans quoi et qui a quelles compétences pour faire quoi. Donc, pour cela, c'est seulement sur le ACBE que nous nous appuyons en attendant que les tests soient élaborés afin que nous puissions avoir une très bonne évolution. Je voudrais terminer en relevant un acte citoyen qui a été posé par la communauté du Texas, des Béninois du Texas et par la communauté des Béninois du Nebraska lors de la période de l'enregistrement biométrique. Ces deux communautés qui avaient à leur tête à l'époque pour ce qui est de Nebraska, M. Aklino Gaston et M. Sagohan Galilée pour le Texas avaient financé le transport aérien des opérateurs kits dans leurs localités respectives pour y procéder à l'enroulement des Béninois vivant dans le Nebraska et dans le Texas en son temps. Applaudissements Cela mérite d'être relevé et salué. Je crois que c'est ensemble que nous allons construire le Bénin. Il est maintenant temps que les Béninois de l'extérieur se comportent comme les Israéliens de l'extérieur pour l'Israël. Et je suis très ravi reconforté par cet engagement du ACBE aux côtés du gouvernement et aux côtés du projet de QE pour la consolidation du système de santé au Bénin. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements ...